Bonjour les mecs, les passionnés de Counter-Strike, il y a du bonheur aujourd'hui, il y a du bonheur. C'est faux, c'est faux, c'est faux, on va pas se mentir, il y a rien, il y a rien de joyeux dans cette vidéo. Je ris nerveusement, voilà, je transmets de la bonne humeur nerveusement, parce que Vitality nous a fait une chichality, voilà. Que serait Vitality sans chichality ? Que serait Vitality sans une bonne chicha double pomme, hein, dans les grands moments ? Comment, comment vivrons-nous ? Comment on pourrait faire des vidéos comme ça croustillantes ? Bon, 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 je vais vous rassurer, ou peut-être pas, mais en tout cas, dans cette vidéo, on va revenir sur les IEM Katowice, le parcours en particulier de Vitality, bien entendu, mais de manière générale dans les IEM Katowice, parce qu'il va y avoir les phases finales la semaine prochaine, oui, tournoi ESL, on connaît, les IEM, c'est géré par ESL, et ESL, c'est des tournois absolument interminables, avec un format particulier, je dirais pas imbuvable, relou et ce genre de choses, mais particuliers. On a phase de play-in, phase de group stage de play-off, et après, il y a les play-offs, et le bracket, comment ça se joue ? C'est des doubles brackets, avec des winner brackets, des loser brackets, des BO3, etc., pour bien étaler la compétition sur deux semaines et demie, tous les jours des matchs, comme ça, on grappille un max de viewers, on fait beaucoup de sponsorship, c'est assez désagréable. Le côté positif qu'il y a là-dedans, c'est que ça permet aux équipes de se restructurer, de retourner au practice room, de retravailler ce genre de choses. Là, par exemple, il va y avoir les quarts de finale et les demi-finales, donc dans quelques jours, ça commence vendredi, ne vous inquiétez pas, il y aura de la vidéo qui va arriver dessus, par exemple, les équipes qui se sont qualifiées avec G2, Navi, Phase, etc., Gambit, ils pourront, là, practice, retravailler sur leurs erreurs, venir avec du jeu un peu inédit, ou en tout cas essayer peut-être de tenter des effets de surprise sur des cartes, sur ce genre de choses. Donc il y a ce côté positif là où les équipes donnent le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles ont le temps un petit peu de se repréparer systématiquement. Maintenant, passons donc à cette phase de play-in qui a déçu personne, voilà, aucun upset, tous les gros sont passés, mention spéciale à mes amis de Fnatic, avec Alex notamment, qui se sont qualifiés pour les play-offs de Katowice, en tout cas les groupes stage, donc on a eu Fnatic, on a eu Ants, Nip, Mouz, Oji, Astralis, Phase, ça a été fantastique. Il y a eu des petits bémols par contre, parce qu'il y a un peu de Covid par-ci par-là, il y a des gens qui ont eu des symptômes et donc qui ont dû être isolés, qui ont dû être remplacés par des joueurs, notamment chez Phase. On a Rops qui n'a pas joué et c'est JKS qui l'a remplacé et d'une très belle manière, JKS nous a rendu des feuilles exceptionnelles, il faut vite recruter ce joueur. Déjà qu'il était très très bon quand il était chez Complexity et même avant chez 100 Thieves, là pour le coup, le mec remet son nom au-dessus de la carte et je pense que c'est un super élément. Chez Mouz, pareil, on a Bimas qui n'a pas été présent et c'est remplacé par JDC, Pépitas de chez Pépitas, je le connaissais de Mouz Next Generation, c'est ça NZXT Next Generation, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que je suis le tiers 3, je donne les pronos et tout pour ceux qui savent, il y a tout sur Discord et là pour le coup, belle prestation, grosse prestation également d'NBK, je suis très content de l'avoir revu lors de cet événement et ce genre de choses. Bon, les autres, il ne s'est pas passé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On passe donc à la phase des groupes stage des playoffs avec Vitality notamment, qui commence l'entrée dans la compétition contre Mouz avec un combat fratricide, comme on aime bien avec NBK qu'ils ont kické il y a quelques temps, on se le rappelle, et là c'était un match laborieux, 2 à 1, match remporté par Vitality, dans la douleur, dans la difficulté, dans la fragilité j'ai envie de dire, et surtout dans un map pool très peu profond, on voit qu'il y a des limites, mais on enchaîne, on va avec Heroic désormais, et là on se fait tabasser par Heroic 2 à 0, avec une map plutôt serrée sur Inferno, j'ai vu tous les gens Michel Adaliste, les gens Michel commentateurs, casters, Jean-Michel professionnels de Counter-Strike, qui donnent tout leur avis sur internet sans avoir jamais passé les pools d'une lane sur CSGO, dire que Heroic c'était chanceux, c'est pas chanceux, c'est ceci cela, c'est faux, Heroic c'est stable, Heroic c'est régulier, Heroic c'est costaud, c'est polyvalent, ça s'est alterné beaucoup de styles de jeu, et surtout ça a une profondeur de map que Vitality ne dispose pas pour le moment, et donc forcément, Heroic passe devant, et d'ailleurs se qualifie haut la main, en battant également Virtus Pro, et donc ils sont directement en demi-finale, voilà donc Heroic, super parcours, et Vitality, tombe en lower bracket, contre Gambit qui s'est fait surprendre aussi par Nip, qui a montré, franchement Nip ça joue très très bien, autant là il n'y a pas Device et ce genre de choses, mais franchement le jeu produit par Nip est très très bon, je pense qu'il leur manque je sais pas quelque chose, ou peut-être qu'il faudrait qu'il reste comme ça, voilà, c'est une belle équipe, franchement c'est une belle équipe, je les mets dans le top 10, et ils sont tombés, Gambit pour le coup, qui commençait, c'était le match d'ouverture pour Gambit également, donc j'ai tenté de voir ce qu'ils nous proposaient pour 2022, et là pour le coup, un peu fragile contre Nip, mais c'était Nip qui a été très bon, et donc là on enchaîne Vitality contre Gambit, on s'est fait humilier, voilà, humilier avec un match historiquement dégueulasse, catastrophique, désastreux de la part de ZeeWoo, 3 kills, 18 morts, il n'avait jamais fait ça, voilà, il a fait ça il y a 3 ans, il a rendu un match en 2-17, et là il nous a fait 1-3-18, donc ZeeWoo catastrophique, et toute la scène, toute la scène s'emballe, tous les twittos, tout le monde, ça y est il est finito, c'est fini, pas c'est fini, machin, 2022, la communication avec les Danois, il est moins focus, il n'y arrive pas, il n'est pas à l'aise, blablabla, c'est faux, voilà, j'ai fait une analyse de ce match-là, qui sortira dans quelques jours, donc à la suite de cette vidéo, donc abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification, je vous promets que ça en vaut la peine, le match était fantastique, et surtout, 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 vous allez voir à quel point Gambit a été monstrueux, un plan anti-ZeeWoo peut-être, je ne sais pas, mais collectivement c'était fantastique, pareil, polyvalent, style de jeu qui est, comment dire, dégoûtant, voilà, ça dégoûte je pense les adversaires, le style de Gambit, même des spectateurs, parce que c'est quand même assez lent et ce genre de choses, c'est pour ça que je pense que c'est une équipe qui n'est pas très appréciée, comme à l'époque Navi, parce que Navi aujourd'hui est très hypé, parce qu'il y a Simple et ce genre de choses, mais Navi c'est un style de jeu qui est un petit peu ennuyant, je pense, c'est très très lent et ce genre de choses, même si de temps en temps il y a du spectaculaire, ça reste une équipe que les gens n'apprécient pas forcément voir jouer, ou n'appréciaient pas, aujourd'hui ils sont hypés, donc ça a changé, et Gambit, j'ai l'impression que c'est clairement ça, personnellement je le vois comme ça, et donc je le répète, je le précise, pardon, Vitality éliminé, 12ème, donc de ses IUM Katowice, touché, loin, très très loin des pronos, très très loin de leurs espérances, interview même d'Apex qui disait qu'il voulait viser les playoffs, et donc d'être dans le top 6 minimum, et aller dans la Spoudek Arena, parce que ce tournoi-là va se jouer à la Spoudek Arena pour les phases finales qui commenceront dans quelques jours, et oui, format ESL interminable, je le précise encore une fois, donc Vitality, catastrophe, vraiment parcours totalement immonde, et donc Gambit qui continuent eux et se qualifient, petite mention spéciale à mes amis de Mouze qui m'ont montré du bon jeu, n'y pas montré du bon jeu, ce tournoi est exceptionnel, il y a un niveau stratosphérique, toutes les équipes sont en forme, il y a des individualités de dingue, collectivement ça propose du très très lourd, je pense que d'ici un mois à deux mois, toutes les équipes arriveront entre guillemets à maturité un petit peu, même s'il y en a certaines qui auront plus de facilité, comme Heroic, comme Gambit, comme Virtus Pro, comme Navi, parce qu'ils ont une profondeur de map qui leur permet justement de commettre des erreurs sur des maps face à des adversaires, et d'avoir un petit matelas de sécurité tactique sur leur profondeur de map, contre par exemple du Vitality, on sait que Vitality ancien, et tout ça, il faut voir, on ne sait pas ce que ça va donner. On passe à l'arbre, suivant désormais avec Navi, avec G2 et tout, ou Fnatic qui a fait de super prestations, pareil, j'avais des Jean-Michel Analyst qui crachent sur Fnatic, a pu savoir qu'en faire, alors que Fnatic est top 15 mondes à l'heure actuelle, monté en puissance stratosphérique, c'est très bon ce qu'il nous propose tactiquement Fnatic, par contre ça manque de quelque chose, on a Smouya qui est un peu en dessous, on a Alex qui individuellement, il y a du bien, il y a du moins bien, c'est très irrégulier, par contre on a Krims, Brolan, qui sont, et Mezi, qui sont exceptionnels individuellement. Une petite news de dernière minute, une petite news de dernière minute, avec Smouya, voilà, Smouya qui se fait bench, voilà, donc c'est officiel, petite news sur HLTV, etc. Smouya to be benched by Fnatic, donc Smouya a lui-même tweeté, bad news from airport, etc., 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 voilà, sachant qu'en fait, demain, donc on est le combien là, demain 22 février ou le 23 février, donc je ne saurais pas, parce que c'est en heure américaine et tout, vous connaissez, c'est les roster lock pour le major, pour le prochain major, donc ça veut dire que demain, il va falloir que toutes les équipes soumettent les fiches des joueurs, qui va jouer le major, et ceci et cela, le cinquième, le sixième joueur, le coach, le machin, et ceci et cela, donc là, c'est un kick de dernière seconde, pour justement, remanier un petit peu tout le projet, Navi, sans faute, voilà, ça va directement, donc se qualifier en demi-finale, avec une finale de group stage, banger contre FaZe, en double overtime, une remontada de ouf, je pense que FaZe, ils peuvent s'en vouloir, mais FaZe, c'est quand même qualifié, ils sont en quart de finale, quand on finit deuxième de pool, on est en quart de finale, quand on est premier de pool, on va directement en demi-finale, c'est le tournoi ESL, je le répète, c'est interminable, G2, qui s'est fait surprendre, notamment par Fnatic, qui tombe en lower bracket, et qui a remonté tout le lower bracket, il tabasse Liquid, il tabasse Furia, et ensuite, il tabasse Astralis, G2, régulier, Nico, il est numéro 1, je crois qu'il est top 1 rating, là, de l'événement, donc il est stratosphérique, Monesi timide, Monesi timide, il est bon, il est bon, il est régulier, mais depuis 2022, pas une game au-dessus de 20 kills, donc il est là, il est là, il est présent, mais c'est pas, c'est pas exceptionnel, il va falloir du temps un peu, pour que le monsieur devienne un carry, vraiment un star player de ce projet là, et surtout, c'est difficile de vivre, de survivre même, à côté de joueurs qui prennent énormément d'espace, comme Hunter, et comme Nico, voilà, c'est, quand ces mecs là font plus de 25 kills, toutes les games, il n'y a plus de kills à aller chercher, statistiquement, c'est pas possible, mention d'amour pour mon ami Jakito, qui nous a rendu une fiche exceptionnelle, en ayant été le carry total de G2 lors d'un match, je ne me rappelle plus lequel, mais il a été fantastique, donc on aura un français, on aura deux français avec Xtaz, première fois également pour Xtaz, en play-off de la Spoudek Arena, je le rappelle que les UM Kovic, dans leur histoire, 10 ans d'existence, n'ont jamais été remportés par une équipe française, jamais, 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 ça n'a jamais réussi aux français, donc on y croit un petit peu pour G2. La semaine prochaine, donc vendredi, je vous ferai bien évidemment le débrief de ces phases finales, si vous le souhaitez, on aura un G2 Virtus Pro, gros quart de finale, Virtus Pro très sous-côté, très sous-estimé, mais ils sont là, ils sont là comme d'habitude, vraiment, toujours présents ces mecs-là, l'autre quart de finale, ça va être un Face Gambit, qui se joueront donc dans l'arène, avec le public, grosse émotion, gros spectacle, grosse énergie, c'est sûr, à 100%, et en demi-finale, donc, les gagnants de ces deux équipes, vont rejoindre en demi-finale, héroïque et navi, et BO5 pour la finale, CESL, comme je le dis, la moula, il faut que ça dure le plus longtemps possible, je ne sais pas, il y a du positif, il y a du négatif, pour moi, c'est un peu plus négatif que positif, je ne vous le cache pas, étaler des tournois sur deux semaines et demie, je pense que l'audience peut perdre un petit peu les pieds, en mode suivre deux, trois jours, penser que le tournoi est fini, et au final, tu rattrapes quatre jours après, tu es encore en quart de finale du tournoi, que tu avais vu cinq jours avant, ce n'est pas très, ce n'est pas très fut-fut tout ça, enfin moi en tout cas, c'est ce que je pense, on s'abonne à fond les amis, prochaine vidéo sur Zivu qui va arriver, et Masterclass, je vous garantis, c'est Masterclass, merci infiniment d'avoir suivi ça, à très bientôt.